bonjour je suis heureux de vous retrouver sur cette plateforme je décide d'entreprendre alors nous allons aborder le thème de la vente et plus précisément nous allons aborder les cinq piliers et cinq principes fondamentaux qui permettent aujourd'hui de réussir une vente alors dans cette vidéo je vais vous expliquer le premier point le premier pilier qui est l'importance d'avoir tous les décisionnaires lors de l'entretien de vente alors il faut savoir premièrement que la vente répond à un process bien établi c'est à dire que il faut tout simplement respecter certaines étapes et si vous respectez ces étapes il ya force à parier il ya de très grandes chances que vous remportiez la vente l'objectif tout simplement est de susciter l'intérêt sur votre produit ou sur votre service ça c'est le premier point le deuxième point c'est que il n'y a personne d'autre de mieux placé pour vendre votre produit ou votre service c'est vous qui connaissez votre produit c'est vous qui l'avez imaginé c'est vous qui avez imaginé votre service et donc en l'occurrence vous êtes le mieux placé pour pouvoir le vendre alors si vous avez je vous prends un exemple un acheteur qui s'appelle monsieur tartan pion et qui un associé qui s'appelle monsieur dupont lorsque vous allez expliquer à monsieur tartan pion votre produit lorsque vous allez le lui vendre il va devoir aussi lui de son côté allez l'expliquer à son associé simplement il ne maîtrise pas tous les aspects toutes les spécificités de votre service ou de votre produit donc il ne pourra pas être aussi efficace que vous vous comprenez bien qu'il est important d'avoir tous les deux les décisionnaires lors de l'entretien de vente ça c'est le deuxième point alors le troisième point c'est que l'acheteur que vous avez en face de vous en fait n'est pas forcément doué dans la vente donc en l'occurrence comme je l'expliquais dans le premier point c'est que la vente répond à un process répond à des principes bien précis qu'il faut respecter pour pouvoir remporter la vente et donc la personne à qui vous avez vendre votre produit quand il va aller l'expliquer ensuite à son associé ou bien son conjoint par exemple ça peut être monsieur et madame il ne saura pas respecter justement ce process et ses différentes étapes et donc en l'occurrence le résultat escompté ne sera pas au rendez vous ça c'est la première chose dans ce point et le deuxième point c'est que s'il y a des questions en l'occurrence vu que l'acheteur ne maîtrise pas votre produit il ne saura pas y répondre en fait d'où l'intérêt en fait d'avoir tous les décisionnaires lors de l'entretien qui permet tout simplement qui vous permet tout simplement de répondre aux questions s'il ya des questions de pouvoir apporter des précisions et d'apporter des explications lorsqu'il y en a alors je vous réexplique les différents points le premier point c'est que la vente répond à un process bien établi et que l'objectif est de susciter l'intérêt sur votre produit sur votre service le deuxième point c'est que vous êtes le mieux placé pour pouvoir vendre pour pouvoir expliquer pour pouvoir tout simplement apporter toutes les informations concernant votre produit ou votre service et le troisième point c'est que l'acheteur que vous avez en face de vous n'est pas forcément un aussi bon vendeur que vous et qu'en l'occurrence il ne saura pas répondre à toutes les interrogations à toutes les questions quand il ira l'expliquer à son conjoint ou bien son associé donc voilà la première vidéo est terminée je vous donne rendez vous demain pour aborder le deuxième point allez restez connecté à bientôt